Musique Bonjour, je suis Thierry Fautier. Là, nous sommes chez moi au restaurant Le Barbezing à Châtillon. Je suis dans le fauteuil barbé, d'où le nom Barbezing. On se fait la barbe sur le point du zinc. Je propose aujourd'hui un oeuf au mollet, avec une fricassée de cèpe pour l'art paysan. Allez, je vous propose ça. Attention. Bon, voilà la recette. Donc, beurre d'écharente. On voit bien. Les oeufs, les cèpes. Bon cèpe. Le romarin. Ça, c'est de l'ail haché bizarrement. Donc, j'ai beaucoup de mise en place d'ail, parce que j'en mets beaucoup dans ma cuisine. Donc, c'est de l'ail cru, mixé avec de l'huile d'olive. Comme ça, j'en ai en place. Vous pouvez faire ça à la maison. J'ai toujours un peu d'ail haché. C'est pratique. Et ma poitrine de cochon. De chez Eric Hospital. Voilà. Bien gras. C'est des bons gros cochons. Donc là, j'ai commencé à mettre une chauffante ici. Pour les oeufs, de suite. On va mettre bien du sel. Ou bien c'est vinaigré. Donc, vinaigre de la colle. Comme ça, ça ne collera pas l'oeuf. On va percer l'oeuf. la poche d'air. En perçant la poche d'air, il ne faut pas aller trop loin pour ne pas percer le jaune, bien sûr. De cette façon, en les perçant, l'oeuf n'éclate pas à la cuisson. Et ça va nous faciliter les... Voilà. Bon ben ça, c'est... Il faut être... un peu de douceur. En fin d'une main, ce n'est pas pratique aussi. Voilà. J'ai de la chance de voir demain. Top. Un peu d'eau. Un peu de crème. Salé. Un peu de poivre. Donc voilà. Beurre de nage au romarin. Beurre de nage, donc nage qui veut dire... un peu liquide. Et ensuite, donc, le beurre. On va se préparer du beurre. Ça, c'est pour le boudin. C'est ça ? Oui. Souris, hein ? Bonjour à maman, papa. Voilà. Oh. Ah ben voilà. 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 Comme ça, on est bien. Un peu d'eau à l'eau à l'eau. Je plongeais les oeufs. 5 minutes 30. À partir de maintenant. J'appuie sur le téléphone. Démarrer. Je prépare à côté de ça, une eau froide. Pour les refroidir un peu. Maintenant, le beurre. Hop. Voilà. Donc, le beurre, il infuse. On va remonter un petit peu. Et donc, on va se faire les cèques aussi à la graisse dour. Donc, bien sûr, à la maison, à la poêle, bien sûr, c'est pareil. Donc, une petite coloration. Cette coloration peut penser qu'il y a le... Le cauchon est déjà bien relevé, lui aussi, là. Voilà. Il est bien. On va le réserver. Ce que l'on peut faire aussi, c'est surtout, pourquoi pas, vérifier un peu. Voilà. Pour pouvoir casser un, vous voyez. Voilà. C'est ça que je veux. Donc, je vais casser un. Mais, comme ça, on est sûr. J'arrête la cuisson. Et je le retire aussitôt. Voilà. Il ne faut pas les laisser refroidir. Sinon, on les repasserait dans la chauffe-frotte, il faut les caler. Un petit peu d'ail. Voilà. Donc, il est là. Donc, vous avez compris, le beurre, il est fondu. Au fond, on a la crème, l'eau, et le beurre fondu dessus. C'est comme une mayonnaise que vous montez. Donc, vous allez bien au fond, et vous mixez tout doucement. Et ensuite, il faut que vous voyez que ça prend, vous montez. Voilà. Voilà. Donc, le chinois. Et je passe. Hop là. Vous voyez bien. Vous me voyez bien là. Alors. Je mets des petits cèpes. Je mets mon œuf. Là. On va disposer ça. Un peu comme ça. Je mets les tronches de l'arbre. Comme ça. Par exemple. Et le must encore. Voilà. Et vous le laissez couler là. Je la fais. Du cuivant d'Espolette. Et le tour est joué. Merci. J'espère que vous avez bien compris. Sinon, venez au bar Bezing à Châtillon. Merci. Et bon appétit. Voilà. C'est ici que ça s'arrête. Au revoir. Au revoir.